Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 19 avril sur l'hippodrome d'Ariang, toujours en Suède. Avant toute chose, comme nous en avons l'habitude, résumons brièvement le quintet de la veille qui avait lieu ce samedi du côté d'Oumaker. Tyson Bill l'emporte extrêmement plaisamment dans une course décimée par la disqualification des deux favoris. Top Prono s'illustre en indiquant le tiercé carté quintet plus dans le désordre, dont le dernier nommé faisant tout de même 256 euros pour 1 euro. Du côté du fameux concours de prono gratuit, Mimi Jaja fait sauter la banque en marquant 657 points grâce aux bonnes combinaisons plus aux bonnes bases. N'oublions pas de saluer la performance de Denibi qui affiche un joli score de 466 points tout de même. Bravo à vous deux ! Allez, découvrons un nouveau site scandinave en ce dimanche 19 avril 2020. C'est l'hippodrome d'Ariang qui accueillera le tiercé carté quintet plus. Avec un départ donné à 16h48 pétante, le prix Estola, 9e course de la Réunion 1, a donc été plébiscité. Ce rendez-vous mettra à l'honneur d'être auteur âgé de 4 à 11 ans sur le parcours des 2140 mètres voltés. Notons que les 8 plus gros numéros se lanceront avec un handicap initial de 20 mètres, ce qui nous promet une belle course-poursuite. Le choix n'est pas tout simple dans ce lot ouvert et sans grande originalité, tentons la candidature du numéro 13, Félix VN. D'une belle régularité dans l'ensemble, ce cheval restant sur 3 places de dauphin mériterait logiquement de s'imposer dans une telle course. S'il est décidé à fournir sa meilleure valeur, JS Apollo, le numéro 14, peut largement remporter une telle compétition, qui plus est avec l'aide de la drive d'un certain Carl Johan Jepsen. Pucci Italia, le numéro 10, n'a pas de marche face aux premiers cités. En revanche, à l'âge de 11 ans, il laissera encore son cœur sur la piste pour rendre son handicap initial de 20 mètres. Attention à Dokonjo, le numéro 7, dont la musique est plutôt bonne et qui se présentera tout de même déféré des 4 pieds pour l'occasion. Le numéro 1, Alfa Scarlett RR, débarque de Norvège avec l'ambition de très bien faire face à ses aînés et grâce à sa position au premier échelon. N'oublions pas On Stage Indica, le numéro 4, dont l'engagement est plutôt bon en tête et qui visera une place dans les 5 premiers. Sinon, partant, il venait à y avoir, faisons confiance à Moud Indigo, le numéro 3, pour introduire notre pronostic en 6 chevaux. Bon Quintet Plus à tous les amis et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.